Pour mieux comprendre le conflit entre Israël et la Palestine, il est essentiel de connaître la définition de certains termes employés dans les médias et les réseaux sociaux pour décrire cette situation. Commençons du côté de la Palestine, qui, pour rappel, est un État composé de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, reconnue par 135 pays, des 170 membres de l'ONU, mais pas par Israël, qui contrôle l'approvisionnement de la bande de Gaza et occupe la Cisjordanie. Le Hamas est une organisation politique et militante islamiste palestinienne fondée en 1987 en réponse à l'occupation israélienne de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Les membres sont donc en faveur de la lutte armée contre Israël et pour la libération de la Palestine. Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne en raison de son utilisation de la violence contre des civils et des soldats israéliens. Le groupe a un soutien parmi les Palestiniens en raison de son engagement en faveur de la résistance contre l'occupation israélienne et de son travail social dans les zones sous son contrôle. Sa division armée, soit les brigades Al-Qassam, est à l'origine des attaques du 7 octobre 2023 sur Israël. Le FATA est le parti politique palestinien qui coadministre la Cisjordanie avec Israël. Fondé en 1959, entre autres, par Yasser Arafat, ce parti est l'un des deux principaux mouvements politiques palestiniens, l'autre étant le Hamas. Le nom complet du FATA est le Mouvement de libération nationale palestinien. Cependant, celui-ci a renoncé à la lutte armée. Pour rappel, le Hamas a remporté les élections législatives palestiniennes de 2006, mais a ensuite été exclu par une coalition de pays occidentaux et du FATA. Et donc, aujourd'hui, le Hamas dirige la bande de Gaza, tandis que le président Mahmoud Abbas gouverne la Cisjordanie. Le Hezbollah est un groupe politique et militant islamiste basé au Liban, jugé comme terroriste en Occident et soutenu par l'Iran. Cette organisation a été fondée par l'Iran dans les années 80, lors de la guerre civile au Liban, et en réaction à l'occupation israélienne du Liban, qui a commencé en 1982 jusqu'à 2000. Le Hezbollah est responsable de nombreuses attaques contre des cibles israéliennes et occidentales, et depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, il a également revendiqué des tirs sur Israël depuis le sud du Liban. Ce groupe a évolué au fil du temps et est devenu un acteur politique puissant au Liban. En effet, sa branche politique qui participe aux élections du pays a des représentants au Parlement et des ministres dans le gouvernement. Maintenant, allons du côté d'Israël, qui, pour rappel, est un État hébreu créé par l'ONU en 1948, dont l'existence est, entre autres, contestée par le Hamas, tandis qu'au contraire, le pays revendique une expansion de son territoire. Le Mossad est le service de renseignement israélien dont l'existence a été officialisée en 1949, soit un an après la création de l'État d'Israël. Ce groupe est responsable de la collecte de renseignements, de la sécurité nationale, de la lutte contre le terrorisme, de la cyberdéfense et de nombreuses opérations secrètes à l'étranger au nom d'Israël. Le Mossad, qui est souvent considéré comme l'une des agences de renseignement les plus efficaces et les plus redoutables au monde, a été blâmé par certains pour ne pas avoir anticipé l'attaque de près de 5000 roquettes lancées par le Hamas depuis la bande de Gaza le 7 octobre 2023. Le Tzahal est l'armée nationale d'Israël. Elle est responsable de la défense du pays contre les menaces internes et externes, ainsi que de la sécurité nationale. Celui-ci a joué un rôle clé dans les conflits et les opérations de sécurité d'Israël depuis la création de l'État en 1948, ce qui comprend les guerres israélo-arabes, les opérations de lutte contre le terrorisme et d'autres engagements militaires. Le service militaire étant obligatoire en Israël, cela signifie que la plupart des citoyens, hommes et femmes, sont tenus de servir dans les rangs du Tzahal à partir de l'âge de 18 ans. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, cette armée a bombardé la bande de Gaza et a placé des dizaines de milliers de soldats autour de sa frontière. Les kibbutz sont des communautés agricoles collectives juives qui étaient présentes avant la création de l'État d'Israël et qui revêtent une grande importance symbolique. Lors des attaques du 7 octobre 2023, le Hamas serait massacré des centaines de civils à cet endroit. Soukho, ou fête des cabanes, est une fête juive durant laquelle les pratiquants construisent et utilisent une soukha, soit une cabane temporaire faite de matériaux naturels, telles que des branches, des feuilles de palmiers et des planches. Les soukho ont pour objectif de rappeler les abris temporaires dans lesquels les Israélites ont vécu pendant leur voyage dans le désert après l'exode d'Égypte. La fin de cette fête, qui est l'une des plus importantes du calendrier juif, se déroulait cette année, le jour de l'attaque du Hamas sur Israël, soit le 7 octobre 2023. ... ... ... ...